Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D pour modéliser justement ce chapeau qui servira pour notre Playmobil. Donc on sera obligé de l'adapter parce que le Playmobil a une tête ronde. Donc on va se débrouiller, donc on va modéliser ce chapeau. Ok, donc hop, je fais ça, hop, je vais enlever, bah c'est de là, toc, ça c'est bon. Voilà, je vais mettre vue, cadrage, par défaut, voilà, pour ceux que ça intéresse. Ok, je vais prendre ici un disque. Ici je vais mettre, bien sûr, 0, et ici je vais mettre 6 ou 8, peut-être changer un peu. 8, non, 6. Ok, on va le rendre éditable à tousser du clavier, ou alors vous cliquez ici, ici, ça vient au même. Ok. Ok, donc là c'est parti, nous allons prendre le couteau, la touche K du clavier, ici par boucle. Et ici je vais mettre à peu près, pas tout à fait au milieu. Ici, ça ira. On va peut-être mettre au milieu, tiens, hop. Je fais un long clic sur l'aimant ici, je vais cliquer ici sur la barre pointillée, là, hop, voilà, on va voir ceci. Donc, je vais activer magnétisme, magnétisme aux arêtes, magnétisme au milieu. Ok, ça c'est fait, ça on peut refermer, ça ne risque rien, là, vous faites un long clic et vous le retrouvez. Pourquoi je ne fais pas là directement ? C'est que, par exemple, je rajoute quelque chose, paf, hop, ça part là, je suis obligé de faire un autre clic ici pour mettre autre chose, un petit de suite, tandis que là, c'est beaucoup plus simple, paf, et puis on met ce qu'on a besoin. Voilà, et on peut fermer à la suite. Ok, donc ici, je vais mettre au milieu. Vous voyez, regardez ici, ça vient se mettre, ça se bloque, tac, à 50, vous voyez, j'ai bougé un peu, il restera à 50. Donc, hop, je fais mon clic là. Ok. Je suis désactivé, ce risque d'être un peu gênant. Par polygone, pinceau de sélection, je vais prendre tout cela, et je vais faire une extrusion. Touche contrôle, hop, et je lève ici, je lâche mon clic, je lâche mon contrôle, enfin ma touche contrôle. Mise à l'échelle. Celui-là, vous voyez, c'est un peu droit, c'est pas trop top. Donc, on va... Hop, voilà, à peu près. Ok. Donc, je vais le mettre dans la surface subdivision. Nous avons un beau chapeau chinois. Ouais. On a les plantations de riz. Je clique à côté pour désactiver, pour éviter de faire des conneries. Et puis, je vais rajouter une coupe ici, la touche K du clavier, à peu près ici. Voilà. Hop. Par point, je vais prendre ces points-là. Et je vais les faire remonter. Un peu comme ceci. Petite mise à l'échelle. Voilà, ma mise à l'échelle ne se fera pas correctement. Ouais, ça, ça ne m'intéresse pas trop. On va peut-être faire autrement. Je vais revenir à l'arrière. Toc. Comment on va faire ça ? Parce que la mise à l'échelle risque de m'embêter un peu... Bon, c'est pas grave. Hop, je reviens là. Et on va faire ça manuel. Ce qu'on va faire... On va travailler par symétrie, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, je vais enlever tout cela. Hop. Tchoupe. D'accord. Ok, on va éviter... Hop, rotation. Et je vais les mettre ici. Voilà. Ça va être beaucoup plus simple. Rectangle de sélection. Là, je vais pouvoir prendre ceux-là. Ceux-là. Du coup, on laisse tomber la symétrie. D'accord. Je ne vais pas rebaisser ça. Super. Ok. On va pouvoir... Ici, reprendre tout ça. Hop. 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 Je ne sais pas si je suis vraiment bon, mais il n'y a pas BZF. Ok. Donc, on recommence. Voilà. 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 Et puis ça, je vais les lever. Un peu. Voilà. Voilà. Ok. Hop. Je vais les faire venir ici. Je vais prendre les points qui sont au milieu. S'il veut prendre. Voilà. Ok. Et là, je vais mettre sur cette vue-là. Voilà. De toute façon, on ne l'enverra pas. Vous voyez qu'on a un arrondi beaucoup mieux ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je fais ça, vous voyez. Là. Ok. Je vais reprendre. Celui-là. Hop. Voilà. Là, on va aller à tâtons pour bien remettre tout ça. Celui-là, par contre, je vais faire pareil à peu près ici. Et je pense les remonter un peu. Je vais voir ce que ça donne. Ouais. Couteau. Tout ce cas. Donc, je les active ici. Alors, une coupe ici. Une ici. Et une ici, à peu près. Voilà. On commence déjà à avoir notre chapeau. Bon, là, il est rond. Enfin, enfin, pas trop rond, mais il est... Je vais plutôt me mettre ici. Je vais prendre ceux-là. Ceux-là. Ceux-là, mis à l'échelle. Comme ceci. Ceux-là, je vais désactiver. Je vais savoir ceux-là. Voilà. OK. Et je vais prendre tous ces points. Là. Les cinq points qui sont là. Et ceux-là, je vais les baisser. Je vais désactiver celui-là. Celui-là. Baisser légèrement. Voilà. Et garder ces deux-là. Hop. Baisser un peu. Voilà. Notre chapeau de cow-boy. Ici, j'ai eu un petit souci avec mes points. Donc, rectangle de sélection. Hop. Je vais prendre... Tous ces points. Oh oui, c'est carrément... Bon, bah déjà, ceux-là. Ici. Hop. Zéro. Appliqué. Zéro. Appliqué. Ah 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 ah. Comment ça se fait qu'il ne se met pas ? Il vient de l'aligner. Bon, on va faire ça manuel. On va faire ça manuel, s'il ne veut pas. Essayer de bien revenir dessus. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, bon, c'est à peu près, hein. Ok. Je vais pouvoir reprendre, hop, reprendre ceux-là. Voilà. On va prendre ceux-là. C'est de là. Voilà. Ok, on va prendre celui-là, qui est devant Le PC Voilà, celui-là un petit peu Voilà Celui-là j'ai baissé un peu Voilà, comme celui-ci Ben voilà, notre chapeau n'est pas trop mal Peut-être baissé un peu celui-là Celui-là Bon après vous vous amusez, il n'y a pas de soucis C'est de là Ok Donc voilà, ça c'est fait On va faire le petit bandeau qui va autour ici Donc pour ça, on va passer par Polygone UL Je vais sélectionner ce Polygone-là Faire un clic droit Scission Voilà Du coup vous voyez, j'ai créé Ici Voilà Donc celui-là, ben du coup je vais le mettre dedans Déjà il prend la forme C'est très bien Là il est bien en haut Ici, mais en bas il n'est pas bien Donc je vais faire UL Sélection par boucle Je sélectionne la boucle Voilà, six boucles c'est bon Mise à l'échelle Voilà, comme celui-ci, j'ai peut-être même le lever légèrement Euh, non, je vais peut-être tout prendre Contrôle A Voilà Ok Pas Polygone Contrôle A Pour tout sélectionner Et on va faire une petite extrusion Tranquille Clique droit Extrusion Donc Je donne un coup Je ne vais peut-être pas faire comme ça Parce que là vous ne voyez rien Voilà Je donne juste un petit coup comme ça Et un autre Léger comme ça Voilà Pour marquer un peu plus Le bandeau qui est autour Voilà Ok On va donner de l'épaisseur à notre chapeau quand même Donc hop Je vais prendre mon pinceau de sélection Ok Elle est ici Et puis je vais sélectionner Tout celui-là Et celui-là de l'intérieur aussi, je vais cacher celui-là comme ça On verra, voilà Hop Tout Shift pour continuer Et voilà Ok Avant de faire l'extrusion Tiens, on va justement en parler Je vais prendre ici Par exemple le plan Je ne vais pas faire ça sur cette vue-là Ça va être plutôt gênant On va mettre sur une autre vue Voilà Je vais prendre le plan Affichage Ombrage du Gourou Bah là il y a trop de lignes Ici je vais mettre Pour la démonstration Ça ira très bien Voilà Je vais l'éditer Hop Voilà J'ai sélectionné mon polygone Ou mes polygones Ça dépend Et là on va faire une extrusion Par exemple je fais clic droit Extrusion Et je fais Une extrusion Là c'est très bien Puisque vous voyez Tout le tour Ça a pris Mais le problème c'est là En dessous Vous voyez Bah il n'y a pas de couvercle Disons que là C'est pas très parlant Peut-être Euh... Peut-être avec euh... 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 Allez Le cylindre Ah oui bien sûr J'ai un peu plus de boulot Hop Droit Optimiser Voilà Ok Ah mettons que je prends Voilà Rectangle de sélection Oh je vais faire CTRL Ah j'ai enlevé le point De là avant Sup Pas celui-là Sur du dessous peut-être Ça ira mieux Sup Je vais faire une démonstration Mais là je suis en train de bafouiller Ok Donc Si je fais par polygone CTRL A Que je fais une extrusion Euh... Ici Bon Si je fais extérieur Déjà vous voyez Ce qui se passe Ici Ça ne suit pas Donc c'est pas top Donc pour remédier à ça Ici Angle maximum Vous allez au-delà de 90 Voilà Et ce qu'il y a C'est que Là En dessous Comme tout à l'heure J'ai bien Le polygone là Mais c'est le polygone Qui est à l'extérieur Donc à l'intérieur Il n'y en a pas Donc là Bon c'est pas tellement grave Ce qu'on peut faire C'est prendre L'arête qui est là Et faire une extrusion sur l'intérieur C'est pas un souci Mais le souci qu'il y a C'est que si on fait une extrusion Sur l'intérieur Regardez ce que ça donne Donc c'est pas top Donc du key Du coup on a couvercle ici Hop On met le couvercle Et là j'ai bien Mes polygones qui sont à l'intérieur Vous voyez Et mes polygones qui sont à l'extérieur Bon là du coup ils sont à l'envers Si je fais CTRL A Vous voyez ils sont bleus Donc pour mettre une texture C'est pas top Donc si ça vous arrive Vous allez sur Maillage Normal Inversé Normal Voilà Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire Dessus Fermez Hop Tac Donc du coup mon chapeau Je vais faire une extrusion Je vais faire une extrusion Sur l'intérieur Donc Clique droit Extrusion Vous voyez ce que je vous disais Voilà Là je fais une extrusion Mais j'ai pas de couvercle ici Donc pensez bien à mettre Ici Couvercle Voilà Et là hop Je remets ma surface subdivision Je vais mettre mon chapeau dans le bon sens Voilà Et j'ai bien une épaisseur Du chapeau Comme ça vous voyez j'ai une extrusion Sur l'intérieur ici aussi Qui est très bien Ok Donc il n'y a pas besoin de faire ceux qui sont à l'intérieur Qu'on ne voit pas du tout Là j'ai été obligé de mettre par rapport à cette arête là Mais là ici tout ça là Il n'y a pas besoin Parce qu'on ne le voit pas Donc pourquoi rajouter des polygones Qui ne servent à rien Et surtout qu'on ne voit pas Ok Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer un peu tout ça Bah moi je trouve qu'il est très bien Il est très bien mon chapeau Donc ok Donc il n'y aura plus qu'à mettre texture dessus Donc là j'ai mis une texture Euh... Tic tac tac Bon je ne sais plus quoi Qu'on va voir Ça s'appelle image Donc vous trouverez des textures Là j'ai pris texture tissu Pour le chapeau Pour le chapeau ça ira très bien Voilà Si je regarde ici Oui c'est pas top Si je le passe ici en cubique C'est beaucoup mieux Et là par contre Et là par contre on va mettre peut-être Allez... On va voir 30 Tiens j'avais pas essayé 30 encore Voilà Et là on voit bien Que c'est du tissu Voilà Et puis pour le noir hein J'ai mis deux couleurs ici Noirs Et puis... Hop c'est tout Et puis celui-là il va aller là Hop Hop Et voilà J'ai mon chapeau Ok Donc il ne restera plus qu'à l'adapter sur le Playmobil Fenêtre... Ben il s'appelle tuto hein Ok Euh... Là ben on a vu le chapeau Le prochain on verra ici faire la ceinture Vous voyez j'ai fait une ceinture Ici elle a l'air d'être vous voyez gravée Mais c'est une texture métal hein Que je partagerai par la suite hein si vous voulez Et voilà ma ceinture Qui est ici Voilà Avec la petite boucle ici pour tenir Voilà Donc ça ce sera sur le prochain tuto Euh... Et puis après... Après... Ben on verra Ok Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto Et puis je vous dis à la prochaine Allez ciao